Alors, devons-nous craindre un tel scandale de contaminé au fipronil ici au Canada? On va en parler avec Paulin Bouchard, il est président de la Fédération des producteurs d'œufs du Québec. M. Bouchard, bonsoir. Bonsoir. D'abord, est-ce que le fipronil a déjà été utilisé au Canada? Non, le fipronil ne peut pas être utilisé au Canada parce qu'il n'est pas homologué au Canada. C'est un insecticide qui ne peut pas être utilisé par les producteurs. Alors, ce genre de produit a permis d'éliminer, dans certains cas, le fameux poux rouge. Est-ce qu'on utilise au Canada un produit qui est semblable ici pour éliminer, entre autres, des parasites? Il faut savoir qu'ici au Canada, on n'utilise en pratique pratiquement aucun insecticide dans notre production. La raison pourquoi on n'a pas besoin d'en utiliser pour les poules pondeuses, c'est principalement le type de production, le type de logement qu'on utilise ici au Canada, qui permet aux producteurs, par une bonne régie, de limiter l'accès aux parasites ou aux insectes. La deuxième raison pour laquelle on ne les utilise pas, c'est la qualité de nos bâtiments. Compte tenu qu'on a un pays nordique, on doit avoir des bâtiments beaucoup plus étanches pour protéger du froid, donc une barrière importante aussi pour les insectes. Puis on a également des programmes de salubrité en place qui font en sorte que les producteurs, les oiseaux ne sont pas en contact jamais avec d'autres animaux, soit des oiseaux sauvages ou d'autres animaux, donc des vecteurs qui pourraient venir infecter nos troupeaux. Donc pour ces raisons-là, il n'y a pratiquement pas d'insecticide utilisé chez nous au Canada. Alors si jamais une crise de contamination des oeufs survenait avec un autre produit, par exemple, est-ce qu'on a les moyens d'intervenir rapidement? Absolument. Chez nous, on a des programmes de traçabilité ici au Québec où chacun des consommateurs peut vérifier directement sur son oeuf la traçabilité, le producteur duquel il produit cet oeuf-là. Donc très, très rapidement, au Canada, on est capable de rattracer tous les oeufs qui ont été produits et l'endroit où ils ont été produits. Est-ce que des oeufs contaminés européens pourraient se retrouver peut-être un jour sur nos tablettes ici au Canada? Non, c'est pratiquement impossible. Les seules importations canadiennes qui se font par les accords de l'ALENA proviennent des États-Unis. Puis ces oeufs-là qui proviennent des États-Unis sont en très grande partie redirigés vers de la transformation et de la pasteurisation. Donc il n'y a aucun risque que des oeufs de la Belgique se retrouvent sur nos tablettes ici au Québec ou au Canada. Merci beaucoup, M. Bouchard, pour ces précisions. Au revoir. C'est tout mon plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada